Quand on dit de s'accrocher à son rêve, ça veut dire s'attacher à ce rêve. Mais comment on s'attache ? Il faut se donner les moyens de s'attacher, c'est-à-dire les moyens de faire en sorte qu'on ait une préoccupation, j'allais dire saine. Comment y arriver ? Parce que vous voyez, nous tous, nous sommes heureux, et surtout la jeunesse, quand on voit quelqu'un qui est riche, on dit voilà, à 23 ans, il est devenu multimillionnaire. On dit voilà, un tel est multimillionnaire, on parle de Bill Gates, on parle, etc. Mais personne ne sait comment ces gens sont arrivés là. C'est pourquoi je parle de s'accrocher, parce que quand on parle de s'accrocher, ça veut dire déjà on parle de la difficulté. Il faudrait que tout le monde comprenne que la richesse facile n'existe pas. Donc la richesse est le corollaire de quelque chose. S'attacher à un rêve, car il faut d'abord rêver. Nous quand nous disons milliardaires, etc., il y a des gens qui nous disent que nous vendons des rêves. Mais oui, moi je veux vendre des rêves, parce que tout est rêve avant d'être réalité. Vous ne pouvez rien trouver dans le monde qui ne soit parti d'un rêve. Il faut toujours rêver. Oh, je veux que tout le monde rêve de la richesse. Mais comment y arriver ? C'est là qu'on dit s'accrocher. Alors, est-ce que tout le monde peut aspirer à la richesse ? Oui, je dis que tout le monde peut s'accrocher et tout le monde peut parvenir à la richesse. Pourquoi je dis cela ? La richesse c'est quoi ? C'est le fait d'avoir une abondance matérielle. Là encore, souvent je parle, j'évite le mot qu'il faut, mais sinon si je devais utiliser le mot qui sied, je dirais prospérité. Parce que la richesse c'est le fait d'avoir de l'abondance de biens, mais l'abondance de biens ne veut pas dire toujours qu'on est heureux. C'est pourquoi certains disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, la richesse seule ne fait pas le bonheur. Mais quand la richesse s'accompagne de certains aspects qui sont comme avoir la paix, être en symbiose, en harmonie avec l'entourage, là on parle de prospérité. Donc je dis que tout le monde peut être riche. Je dis même souvent que si quelqu'un n'ait trouvé ses parents pauvres, ce n'est pas sa faute. Mais si quelqu'un meurt pauvre, c'est de sa faute. Car la richesse s'acquiert. Tous ceux qui sont arrivés à être riches l'ont cherché, se sont accrochés à un idéal. C'est la première chose d'abord pour la richesse, l'idéal. Je veux être riche. Alors quand on veut être riche, c'est un idéal. Mais pourquoi je veux être riche ? C'est la deuxième partie de l'idéal. Qu'est-ce que je ferais de l'argent si je gagnais de l'argent ? À partir de ce moment, votre système, j'allais dire cérébral, j'allais dire vos ménages tournent pour vous amener vers cet objectif. Le président Kennedy, lorsqu'il a vu les Russes qui sont allés dans l'espace, dire qu'ils n'ont pas vu Dieu. Vous savez, les Américains, eux, ils sont très accrochés à l'affaire de Dieu. Kennedy dit, nous irons dans la lune. Tout le monde s'est moqué de lui. Le monde entier s'est moqué de lui. Mais il s'est donné les moyens d'y arriver. Il s'est accroché à ce rêve. Et il a pu le réaliser. Même s'il était mort, les Américains sont allés dans la lune plusieurs fois. Donc vous pouvez vous accrocher pour parvenir à la richesse. Tout le monde peut être riche. Ma personne, ça fait au moins la huitième fois qu'on parle du rêve. Du rêve et encore du rêve. Puisque la répétition est la mère des enseignements, on va une fois de plus en mettre une couche. Comme je l'ai déjà dit dans les anciennes vidéos, celui qui ne rêve pas ne pourra rien accomplir de grand. Et le rêve est gratuit. Ça coûte zéro franc. Donc pourquoi est-ce que tu vas t'empêcher de rêver ? Ceci d'autant plus qu'on sait que derrière le rêve, il y a une puissance. Il y a une puissance qui te permet justement de te battre pour pouvoir atteindre ton rêve. C'est d'ailleurs pour ça que Ricardo Kanyama, dans son livre intitulé « Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel ? » Il dit, il y a trois raisons pour lesquelles beaucoup d'entre nous ne deviendront jamais riches. Et la première raison pour laquelle beaucoup ne deviendront jamais riches, c'est parce que beaucoup ne veulent simplement pas devenir riches. À tort ou à raison, c'est la première raison pour laquelle beaucoup ne deviendront jamais riches. Maintenant, une fois que tu rêves de devenir riche, rêver c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Une fois que tu as fini de rêver, il faut maintenant que tu te donnes les moyens de pouvoir concrétiser ton rêve dans la vraie vie. Le coach Zoromé Mamadou pourra mieux t'expliquer cette notion-là dans la suite. La première chose qui amène à la richesse, c'est le travail. On ne devient pas riche en dormant. Et ça, je fais un coucou, un clin d'œil à toute cette jeunesse qui croit qu'on peut devenir riche en dormant. Merci.